Hibou, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul parce que j'ai acheté notamment cette magnifique petite jupe chez tu te fous de ma gueule On a dit que t'étais pas sur une chaîne youtube beauté alors tu te calmes et tu parles de photos, merde Hibou Hibou, alors aujourd'hui on va parler concepts et astuces pour faire de meilleures photos, en tout cas des photos plus créatives Je commence par vous préciser que je vais vous livrer ma vision des choses personnelles, qu'en aucun cas je n'ai la prétention de détenir une certaine forme de vérité absolue Non c'est juste ce que moi je pense, surtout quand il s'agit d'un concept aussi relatif et plastique que la créativité Je vais commencer par vous parler de la conception que j'en ai et ensuite je vous livrerai 6 voire 7 astuces Astuces ? Astuces pour la dompter et en faire des merveilles, certaines sont plus des conseils et d'autres sont vraiment plus pragmatiques Pour ce qui me concerne, je considère que l'inspiration est dans l'air Elle imprègne les cerveaux qui sont plus ou moins sensibles de façon subliminelle On croise tous pléthore d'inspiration au quotidien Elle nous titille l'esprit de façon inconsciente et chacun avec notre sensibilité on en absorbe une certaine partie Vous avez peut-être entendu parler de l'expérience de Darren Brown, un illusionniste britannique qui a voulu prouver qu'il était possible d'inspirer la créativité de deux publicitaires en disséminant dans leur environnement des éléments particuliers avant de leur confier une tâche créative Je vous laisse le lien dans la description et je vous invite à aller voir après ma vidéo s'il vous plaît Personnellement je suis très sensible au changement de lumière, au contraste, aux aplats créatifs et géométriques aux cadres cinématographiques, aux expressions et aux concepts Nous accordons tous je pense une certaine part d'attention à notre milieu ou à ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est confronté à quelque chose et c'est avec tous ces éléments qu'on va faire notre petite popote créative Alors évidemment on peut pas vraiment passer à côté du débat inspiration, copie Il se trouve que quand on s'inspire on peut le faire consciemment ou inconsciemment Je sais pas si vous êtes nombreux à aller sur Instagram mais il suffit d'aller y faire un petit tour Mettez de côté les images de plage et de bouffe et vous allez détecter des fils d'inspiration, de créativité des concepts de photos qui sont repris à l'infini sur une certaine période qui finissent par se mêler à d'autres, qui prennent le dessus etc etc Exemple, très à la mode, vous n'avez pas pu passer à côté les guirlandes lumineuses qu'on tient dans les mains comme ça Si possible réfléchis dans des lunettes ou alors on peut réfléchir aussi des étincelles ou toutes sortes d'autres lumières Très à la mode aussi la tasse de café qu'un modèle peut tenir un peu comme ça avec les mains dans son pull, derrière une vitre, avec des gouttes d'eau sur la vitre On l'a vu 100 fois Les autres éléments à la mode sont les étincelles, les forêts de sapins, les photos prises au drone, les réflexions de visage dans l'eau, les taches de rousseur les bulles, les fumigènes, les bords de falaises et j'en passe énormément Moi-même je me suis retrouvée à réaliser des images qui s'inscrivent dans ces lignées Parfois consciemment, en essayant de mettre ma patte, parfois même sans m'en rendre compte Par exemple, au mois d'avril j'ai photographié une modèle dans une piscine avec une espèce de grosse bouée en forme de cygne etc Et vous n'avez pas pu louper le truc, cet été c'était juste le buzz total En fait je compare ça un petit peu à la langue de bois On ne fait pas attention mais on a déjà intégré certaines images et certains concepts comme étant beaux, esthétiques, photogéniques Et du coup on les reproduit un peu naturellement sans vraiment s'en rendre compte Par exemple, on passe à côté d'une allée d'arbres C'est beau cet allée avec les arbres de chaque côté Et on prend une photo, on a envie de prendre cette photo On a tous été au moins une fois inspirés par ce genre de concept prévalidé Aujourd'hui mon but avec mes astuces ça va être de nous sortir de ça Ceci dit, de nos jours je pense qu'il est assez difficile de déterminer qui a copié qui A mon avis il y a plusieurs foyers créatifs qui se développent en même temps Puisque l'inspiration est globale et elle est la même Aujourd'hui n'est pas hier et à l'époque si quelqu'un créait quelque chose il le faisait sur base d'une inspiration limitée dans l'espace Qui le concernait personnellement Alors qu'aujourd'hui avec la mondialisation et les moyens de communication Les inspirations voyagent, se mêlent et se partagent Tout le monde pioche un peu dans le même pot Deuxième point, même si à l'époque deux créateurs ou plus avaient eu la même idée On ne s'en serait pas forcément rendu compte Alors qu'aujourd'hui on prend une photo, on la partage, voilà, livrée au monde et on peut comparer C'est bien plus compliqué de tirer son épingle du jeu Pour moi ce qui fait une image copiée, c'est l'intention de copier Que ce soit réussi ou non, parce qu'il ne faut pas se le cacher Copier une image dans la précision C'est pas simple, remettre en place le décor, remettre en place la lumière Les réflexions de lumière, les couleurs environnementales qui vont jouer Le modèle, l'expression du modèle Comment copier une expression personnelle dans un moment donné Et puis bien sûr le plus difficile à copier L'intention du photographe Avant de passer aux astuces, je vais quand même préciser que je fais une différence Entre les images qu'on va réfléchir en amont Qu'on va construire, qu'on va imaginer Souvent je les dessine d'ailleurs Et les images qu'on va capter sur l'instant Où on veut capturer quelque chose Un regard, une effervescence d'émotions qu'on ressent à un moment donné Voilà Pour ces astuces, je vais surtout parler de la première partie Créer un concept d'image Première astuce concrète La contrainte La contrainte stimule la créativité C'est pas nouveau Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est donc de vous contraindre Par exemple en utilisant une seule focale Pourquoi pas une focale un peu complexe Imaginons par exemple un téléobjectif pour photographier un paysage Ça va vous pousser dans vos retranchements Ça va vous forcer à utiliser des angles de vue différents Des compositions différentes Et ça va vous rendre plus créatif En termes de contrainte, il y a vraiment un choix infini de choses Vous pouvez par exemple photographier la nuit Photographier sans flash alors que vous en avez l'habitude Photographier avec flash alors que vous ne maîtrisez pas encore bien cet art Vous pouvez vous forcer à intégrer un élément particulier dans une photo Ou utiliser forcément une couleur Ou alors photographier dans un endroit Qui ne vous inspire pas du tout Votre vieille chambre d'enfant Le local poubelle Un coin de rue complètement banal Vous pouvez prendre toutes vos photos accroupies Ou prendre au maximum une photo toutes les 5 minutes Ou alors par exemple prendre des photos uniquement dans des réflexions Dans des vitres, dans des flaques, dans des rétroviseurs Tout ce que vous voulez mais uniquement des réflexions Il existe vraiment une infinité de méthodes pour vous contraindre Pour vous forcer à prendre des photos différemment Et donc probablement plus originelles Seconde astuce Dans le même ordre d'idées, il faut sortir des sentiers battus Et de ce qu'on appelle communément La zone de confort Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais c'est probablement à vos débuts que vous étiez le plus créatif Vous étiez en recherche de vous même, de votre style Et probablement un peu rassuré par votre amateurisme Vous vous autorisiez à faire des essais et des erreurs Ah ! Vous n'aviez pas peur de tester de nouvelles choses Mais avec l'expérience, on a tendance à se figer dans ce qu'on sait déjà faire Sans plus vraiment prendre de risques Du coup, je vous encourage vraiment à sortir de vos habitudes De vous challenger un petit peu Et d'accepter d'être débutant à nouveau Dans un nouveau domaine photo par exemple Troisième astuce Pour booster votre créativité Notez vos idées, putain ! Je sais, vous êtes comme moi Vous vous réveillez en pleine nuit avec une super idée Mais vous avez la flemme de prendre votre téléphone pour la noter Et le lendemain matin, vous vous réveillez Et la seule chose dont vous vous souvenez, c'est J'ai une super idée cette nuit Je ne sais plus c'est quoi Ça peut être en plein milieu de la nuit Ça peut être au cours d'un repas ou au boulot Dans la mesure du possible, essayez d'avoir un petit calepin avec nous Ou alors une note où vous notez toutes vos idées dans votre téléphone Le seul moment où je vous décourage de faire ce genre de choses C'est en conduisant Même si on a souvent des idées en conduisant Personnellement, j'ai commandé une espèce de petit pendentif sur Kickstarter je pense Je dois appuyer juste sur un petit bouton Et j'enregistre mon idée Qui se traduit automatiquement en texte Et se transfère à mon téléphone C'est juste magique On peut peut-être faire ça avec les mondes connectés J'en ai pas, donc je sais pas trop Mais peut-être, ce serait cool Ça fait un petit peu Sabrina Est-ce que vous pourriez annuler mon rendez-vous de cet après-midi ? Oui, un jour j'aurai une assistante Quatrième astuce dans la même lignée que Notez vos idées putain Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elles vous viennent pour les noter Quoi ? Alors l'autre jour je regardais un TED Talk d'un illustrateur belge Qui en fait structurait ses journées Et s'accordait tous les jours 30 minutes de temps Où il notait 5 idées Il faisait une petite pause Et il ne choisissait que celle qu'il trouvait bonne avec le recul Ce que je retiens de ça C'est que la créativité se structure et s'entraîne Mais aussi qu'au-delà d'avoir une idée C'est bien de faire passer un petit inspecteur cérébral par-dessus Pour voir si l'idée est bonne ou pas Parce qu'on peut avoir des idées de merde Ça arrive Le recul aide beaucoup Mais c'est pas la peine d'avoir trop de recul Et ça ne sert à rien de manier et remanier une idée à l'infini Vous finirez par voir la sensation que ça peut toujours être mieux Du coup que ce n'est jamais suffisant Un sentiment d'inachevé et de non-productivité Il ne faut pas non plus produire pour produire Mais ça ne sert à rien de laisser une idée dans sa tête Ça l'empêche simplement de devenir une grande idée Ou au moins d'essayer Cinquième astuce Puisez à l'intérieur de vous-même Comme je l'ai dit en intro de cette vidéo C'est ce que nous sommes Qui va faire la façon dont nous observons les choses Et donc la façon dont nous sommes créatifs Finalement En gros, être créatif C'est de proposer quelque chose de nouveau Quelque chose qui n'existe pas Et quoi de plus singulier Que la personne que vous êtes CQFD Sois toi-même Parce que tous les autres sont des... En gros, ce que je vous propose C'est de reproduire consciemment Ce processus de personnalisation de la créativité Commencez par vous poser des questions Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Est-ce que vous préférez les repas romantiques Ou les repas en famille ? Quel livre vous aimez ? Quelle est votre couleur préférée ? Aimez-vous vos enfants ? Ou votre chat ? Plus que tout Ces informations sont dans le fond capables De générer des séries de photos Très personnelles Que vous allez pouvoir construire Et revendiquer Exemple Si un mécanicien romantique Me propose une série de photos Où on voit des mécaniciens Bricoler des moteurs Sur une espèce de petite table ronde Avec une nappe en soi Un décor de restaurant romantique Et une lumière à la bougie Bah j'adore ! Et j'ai jamais vu ça nulle part Ce que je viens de vous dire Vous a probablement donné vos propres idées Vous ne trouvez pas ça génial ? Ce que vous pouvez faire C'est lister des éléments Qui vous déclinissent En associer deux ou trois Et voir ce que ça donne Creusez au fond de vous Voyez qui vous êtes Et vous n'imaginez pas Comme ça peut être facile De créer quelque chose En utilisant cette méthode Sixième astuce ! C'est ma préférée C'est une astuce Qui va vous permettre Là tout de suite D'imaginer un concept de photo Pour que vous soyez Un petit peu aventuriers peut-être En fait C'est un exercice Un petit peu ludique Vous pouvez le faire tout seul Ou mettre votre entourage A contribution Demandez-leur Ou demandez-vous Par exemple maintenant Les trois premiers mots Qui vous passent par la tête J'essaye Alors Fougère Garderobe Et diamant Bam ! Un concept de photo Un édicto génial Non mais vous ne l'imaginez pas La modèle lassive Avec sa robe de diamant Assise dans une armoire Avec des fougères Qui dépassent de partout Moi je l'imagine Je vais faire cette photo Elle est trop bien Je suis un peu joueuse Je vous encourage maintenant A me laisser les trois premiers mots Qui vous passent par la tête En commentaire Et moi je m'engage A réaliser un shooting Sur base d'un des commentaires Je vous préviens tout de suite Si il y en a un Qui utilise le mot caca Je n'utiliserai pas Oui Non Allez-y Écrivez vos petits commentaires Sans réfléchir J'ai hâte de lire Ne partez pas C'est pas fini J'ai encore un petit conseil Pour vous Quand vous imaginez quelque chose Ne partez jamais Du principe Que c'est impossible C'est quand même con De se mettre des barrières imaginaires En pensant que quelque chose N'est pas possible Alors qu'on est limité Dans un contexte Je veux dire Qu'est-ce qui nous dit Que dans 5 ans Votre idée ne sera pas réalisable Et vous serez bien content De l'avoir encore sous la main Vous avez envie de photographier Un ouragan Une épave immergée Ou un mannequin coté Dans 5 ans Dans 2 ans Après un coup de fil Qui va arriver là tout de suite Tout est possible La créativité C'est vraiment dépasser Les limites mentales Qu'on s'impose Il faut sortir de ça Sinon on fera comme tout le monde Tout le temps Pourquoi je pourrais pas mettre Des fougères dans une armoire Je vais terminer par vous rassurer Sur le fait que c'est normal D'avoir souvent des idées Un peu bateau On en a plein Tout le temps On a tous envie de faire un shooting Avec un miroir Avec des fumigènes Avec une danseuse classique Ça nous vient tous à l'esprit À un moment donné C'est pas original Mais c'est pas méchant non plus Il y a un petit côté instinct de collection Qui va entrer en jeu On va se dire moi aussi J'ai envie de faire cette photo Enfin je veux dire Moi je collectionne des figurines de chat Je collectionne des fourchettes de friterie Et parfois Quand je passe à côté d'une image Même si je sais qu'elle n'est pas originale J'ai envie de la prendre Deuxième chose On a probablement nous aussi Envie de se prouver Qu'on est capable de réaliser cette image De ce joli modèle Avec des taches de rousseur Partout sur le visage par exemple Le truc c'est que Si vous faites ce portrait De fille avec des taches de rousseur Ou de danseuse classique Elle ne sera identique À aucune autre Mais vous n'avez pas envie de sortir de ça D'aller plus loin Et de ne pas vous retrancher dans la fatalité du On s'inspire forcément de quelque chose Essayez de twister de trucs De choisir une lumière originale De changer de décor De prendre un mec par exemple Mais en plus de ça Je vous encourage à faire plus que du joli De temps en temps Racontez une histoire Racontez une vision Racontez une beauté nouvelle Rien d'est tel que d'être Autant soi-même que possible Seul à la barre Fier de ce que l'on fait Et ensuite Vous pourrez aller Râler sur les forums Parce que des connards Auront osé s'inspirer de vos images Bref Cette vidéo est terminée Je vous encourage à laisser un petit pouce vers le haut Si ça vous a plu N'oubliez pas de laisser vos trois mots en commentaire De vous abonner si ce n'est pas encore fait De partager la vidéo partout Et je vous dis Salut les boudins Abonne-toi Ou je vais faire caca sur toute ta famille Salut les boudins 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 Sous-titrage ST' 501